On nous en parlait, donc je vais appeler Julien Mardin, directeur région nord-est de Promotelec, et puis il sera en promenie du Père Jolie, directeur Formation Platform à l'AMDF, c'est-à-dire l'autonomie en développement de formation. Julien Mardin, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci Merti. Donc effectivement, j'ai la charge de piloter et de représenter le groupe de travail Mesures et Hospitalité, pour lequel nous avons essentiellement travaillé sur cette année 2014, sur la thématique de l'autonomie à l'AMDF. Comme Dominique, effectivement, nous avons réussi à trouver différents acteurs qui ont souhaité s'associer au travail collaboratif du Clusters, et du coup, avec ces acteurs, on réussit à déployer ce travail collaboratif auprès d'eux et à faire venir d'autres acteurs à nos côtés, donc. Ce qui montre bien que ce travail collaboratif paye ses fonds au travers des membres du Clusters, mais également au travers des autres acteurs du territoire. Et pour ça, je suis accompagné du père Jouy, qui est en charge, effectivement, de la direction de l'AMDF. Et je vais laisser se présenter. C'est du groupe de mes comptes. Bien, bonjour à tous. Alors, au-dessus de moi, parlons de développement de formation, donc, en quelques mots. Donc, l'AMDF, c'est surtout pas un organisme de formation. Au contraire, c'est la mobilisation de ressources qui vont permettre de développer de la formation. Alors, l'association au départ a été créée à l'initiative de la collectivité. L'objectif de départ, en fait, c'était de... Enfin, c'est toujours de servir, et d'après, on dit au mieux, les besoins en formation du territoire. Alors, le Tunis-Morvan, un territoire un petit peu excentré par rapport à l'axe Dijon-Chalon-Lyon, on avait une problématique de formation qui était, en fait, quand on a un clé, l'entreprise, quand la population au sens large a besoin de se former, souvent, on était obligé de se déplacer à l'extérieur du territoire. Et cette problématique, les élus s'en sont emparés, et l'idée, c'était de voir comment on pouvait trouver une solution pour éviter qu'il y ait tous ces déplacements. Donc, en fait, on a deux objectifs principaux au sein de l'association. C'est un, c'est d'utiliser les besoins en formation des entreprises de nos territoires. Donc, on est en contact régulier avec tout type d'entreprise pour essayer de constituer des groupes dans différentes thématiques. Et deux, si on voulait que les organismes de formation puissent venir de nos territoires, il fallait mettre à disposition, il fallait créer des plateaux techniques de formation. Donc, on a travaillé dans différentes directions, et donc, notamment, toute la thématique des soins et des services à la personne, mais on travaille aussi dans d'autres domaines, notamment dans la sécurité, dans tout ce qui est formation réglementaire, le cassage, l'échafaudage, toutes ces thématiques-là. Et on a aussi une grosse thématique sur laquelle on travaille, le bâtiment. Donc, en fait, on a deux grosses plateformes sur lesquelles, en fait, on va former principalement des salariés sur la thématique de l'énergie. Donc, on a renferoncé le qualiténaire, donc on dispose d'un certain type de formation. Et puis, on s'en fait aussi sur la thématique de l'étanchéité à l'air dans le bâtiment. Et récemment, en fait, on a été reconnus, donc, on a répondu à un appel à un projet lancé par l'ADEME et la région, et donc, on a été reconnus sur un appel à un projet, le RACSIVA, qui est le développement de plateformes régionales, donc, sur la thématique de l'enveloppe, notamment, et des déchirages performants. Pour ce qui nous concerne. Voilà. Et donc, notre objectif, assez simple, voilà, mettre à disposition des plateaux techniques de formation et faire qu'on puisse former nos salariés dans notre territoire. Ça, c'était la thématique de départ. Et au vu de la technicité des plateformes qu'on a développées, et bien, petit à petit, en fait, l'effet, donc, c'est bien inversé, et puis, l'effet, c'est inversé. Et en fait, on a aussi accueilli, et aujourd'hui, on accueille aussi, beaucoup de stagiaires qui viennent de l'extérieur du territoire, notamment sur la thématique énergie. Alors, voilà quelques chiffres pour ensuite aller sur la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Donc, sur notre territoire, en 2009, il y avait environ 3 organismes de formation qui étaient plus ou moins présents. Aujourd'hui, on bosse avec 28 partenaires formation différents qui utilisent nos plateaux. On a 12 espaces de formation réalisés, donc, c'est soit des plateaux techniques ou des salles de formation. Et puis, pour nous, c'était intéressant de vous faire voir un petit peu l'évolution du nombre de personnes formées. Donc, on devrait atteindre, en fin de 2014, on devrait passer les 1000 personnes formées. Et ce qui devient intéressant aussi, c'est que ces 1000 personnes formées, elles ne sont pas toutes sur le territoire. On est à peu près à 50 ou 100 personnes qui viennent du territoire. Donc, on répond vraiment à l'augment du territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 50 plus, en restant, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, pour un territoire, c'est aussi du développement économique, puisque ces gens qui viennent se former chez nous, c'est des gens qui vont se nourrir et se loger sur le bassin. Un chiffre, donc, l'association, en fait, a porté un peu plus de 380 000 euros d'investissement en matériel pédagogique sur l'ensemble de ces plateformes. Ce qui, pour nous, est important, c'est que sur cette somme, il y en a un peu plus de 80 %, c'est des partenariats privés. Donc, ça, on s'est servi, en fait, des partenariats publics, notamment avec le conseil régional de Brocogne et de l'État au niveau des crédits territoriaux de notre contrat de pays, puisqu'on a un contrat de pays aussi en vivant le moment. Et ça a été un bon effet de levier pour arriver à trouver des partenaires privés. Donc, le fonctionnement public-privé, ça arrive à fonctionner. Voilà, alors, une des thématiques sur lesquelles, ensuite, on a travaillé aujourd'hui, c'était la thématique des soins et des services à la personne. Donc, on a, au départ, créé un appartement pédagogique qui fait un peu plus de 150 m², sur lequel, en fait, on dispense des formations, assistantes de vie, aide à domicile, voilà, cette thématique des soins et des services. Et, en fait, c'est la rencontre, l'an dernier, donc, au forum GA2B, justement, où il y a eu la présentation du bâtiment démonstrateur, porté par le GA2B, et des demandes d'électriciens de notre territoire qui sont venus nous voir en nous disant, mais, on aimerait bien pouvoir, enfin, est-ce que vous pouvez nous proposer des formations sur la thématique de la domotique, au sens large, pas spécifiquement sur la thématique des soins et des services, qui a fait que, voilà, il y a eu une rencontre, et qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive à un résultat plutôt intéressant. Donc, je vais laisser la parole à Julien qui va présenter le mouvement, et puis on reviendra après plus précisément sur la porte. Alors, tout cela a commencé au niveau du groupe de travail l'été 2013, où, au niveau de Promotelec, nous avions organisé un déplacement de collectivité territoriale et également des représentants du cluster GA2B, à venir découvrir ce qui avait pu être mené sur le territoire de la Creuse. Alors, la Creuse, un territoire sur lequel, effectivement, beaucoup de populations vieillissantes et pour lequel le Conseil Général s'est impliqué depuis les années 2006 à trouver des solutions pour sécuriser les personnes âgées chez elles et à les aider à rester chez elles. Donc, fort de cette expérience, nous avons décidé, au niveau du groupe de travail, de réaliser, sur le territoire bourguignon, une offre de solutions domotiques pour sécuriser la personne chez elles. Alors, sécuriser la personne chez elles, c'est aussi sécuriser son environnement, mais c'est également apporter des équipements complémentaires, des solutions de gestion d'énergie, bien sûr, parce que beaucoup n'en sont pas équipés. Il ne faut qu'oublier, effectivement, que la gestion du chauffage peut être déjà aussi à faire dans le logement pour éviter de fortes réponses énergétiques. des équipements de confort, des équipements de sécurité, avec le contrôle d'accès et pouvoir visualiser qui sonne à sa porte et voir même l'image qui se transfère sur son téléviseur ou sur sa tablette. Donc, de par cette volonté, on a présenté, effectivement, au mois de novembre 2013, lors du forum de la devée, un démonstrateur qui présentait ses solutions. Et on a eu la chance qu'Hubert Jolie soit venu nous voir, puisqu'il nous a demandé de pouvoir coordonner la création d'un pôle domotique sur Autain. Autain, c'est un pôle d'outil, donc ça nous convenait bien. Et voilà, nous sommes un an après à avoir déployé sur ce plateau de la MDF, dans l'appartement pédagogique qui sert à former des aidants en domicile, notamment. Nous avons intégré dans cet appartement pédagogique l'ensemble des solutions domotiques avec le pack initial, le pack initial qui est le point de départ de la sécurité de la personne chez elle, avec une centrale qui va servir de lieu de concentration d'informations et également qui permettra, bien entendu, de prévenir soit l'entourage, soit la famille, soit un service de téléassistance. Donc associé à cela, vous avez des capteurs, des capteurs et des détecteurs qui vont sécuriser le logement, que ce soit au niveau du monoxyde carbone, que ce soit le détecteur de fumée, bientôt obligatoire, c'est mon côté normatif, et également un capteur sur la coupure de courant, des fuites d'eau dans le logement et des détecteurs de mouvements pour sécuriser le cheminement nocturne pour aller aux toilettes. Il faut se rappeler que c'est l'essentiel des chutes des personnes âgées intervient à domicile, plus de 60% de chutes à domicile, dont essentiellement lors du cheminement nocturne pour se dépasser aux toilettes. D'où la nécessité de sécuriser avec des solutions simples, rapides à mettre en place pour créer un cheminement nocturne. Et puis donc également, une détection automatique de chute des personnes dans leur logement pour l'instant ciblée dans une pièce qui sera la pièce principale et qui est, à mon avis, effectivement, enfin, à mon avis, non, qui est une solution qui intéresse énormément. On a pu le voir au mois de novembre 2014, cette fois-ci, il y a une quinzaine de jours, nous avons organisé une porte ouverte sur le plateau AMDF et dans l'appartement pédagogique en cas des journées nationales d'agriculture pour faire découvrir nos solutions, les solutions du cluster GA2B en faveur du suivant le domicile des personnes. Et on a eu près d'une soixantaine de personnes, des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs de la santé qui ont fait un vif intérêt sur ces équipements et à vouloir justement qu'on puisse les accompagner sur une expérimentation non relancée, la mise en place de PAC dans des logements ou dans des établissements. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, Julien Barron a précisé aussi peut-être, c'est que ce PAC, la conception de ce PAC a été faite à la suite d'un travail mutuel et met en commun la communauté de commune et d'autun, si je suis pas en erreur, les professionnels de santé, les services de la santé, le chef de D, les personnes du conseil général, le surveillant, c'est bien ça. Exactement, c'est ce que l'on appelle le rôle domotique et Hubert reviendra dessus, c'est au cluster, on regroupe les compétences, on confronte nos compétences, ce travail collaboratif. Et aujourd'hui, donc on l'étend avec ce rôle domotique, avec l'ensemble des acteurs qui tournent, qui gravitent autour de l'enjeu du vieillissement qui est un véritable défi pour le gouvernement. Voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie satisfaction aujourd'hui d'avoir pu mobiliser tout le monde et on l'avance tous ensemble. Nous, on a notre compétence technique et on la confronte et on accompagne aujourd'hui les collectivités, les financeurs, les entreprises d'aide à la personne pour déployer ces outils. Hubert, je vais peut-être te laisser la parole, je vais te laisser la parole sur la suite du tour de l'opin. Oui, donc on les constat, Julien, les amis en avant, que tu nous amourvends comme de formation test, et toutes les discussions qu'on a eues avant avec les aidants, il y avait quand même pas mal de réticences. La domotique, alors un, qu'est-ce que c'est ? Et puis, est-ce que cet outil va pas prendre votre place, nous, aidants, dans la vie de tous les jours ? Il y a eu une réelle inquiétude et il y a encore une réelle inquiétude, il y a nécessité de rassurer les aidants, les aides à domicile, les assistants de vie, voilà. Alors, on verra comment nous, on a déjà commencé à rassurer ces gens-là. Alors, le bâtiment démonstrateur, voilà, donc on l'a dit, il est constitué d'un ensemble de matériel. Globalement, le partenariat qu'on a engagé avec EDF, c'est d'aller au-delà de la thématique retour et maintien à domicile. On travaille en parallèle à la mise en place de matériel sur la qualité de l'air intérieur. Donc, on a déjà étudié un petit peu comment notre bâtiment de formation pourrait servir de support de formation. Donc, ça, c'est un projet qui devrait démarrer en début 2015. Voilà, on va y aller par étapes. Et puis, oui, on réfléchit aussi aux applications industrielles puisqu'on a la chance, nous, d'être basés sur une ancienne friche industrielle. Et il y a des entreprises qui se trouvent à côté de notre bâtiment. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut travailler ensemble pour tout ce qui est exploitation des mesures. Alors, à EDF, en tout cas, parce qu'il y a un espèce financier dans tout ça, quand même, pour la mise en place donc de cet outil, bien évidemment, on est associé au GADB et à Promotelec. Mais en tout cas, financièrement, on est associé au Conseil Régional de Bourgogne et à l'État via des crédits territoriaux de notre contrat féminine. Et puis, on s'est aussi associé à EDF qui est maintenant un partenaire historique, on va dire, de la MDF puisqu'il nous accompagne sur les thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'énergie et l'étanchéité à l'air dans les bâtiments. Alors, les actions, donc bien évidemment, la mise en œuvre du matériel qui se poursuit. On a encore des réglages à faire et c'est là tout l'intérêt de notre travail avec le cluster. On est quand même dans une phase de mise au point de certains matériels. Il y a déjà beaucoup de matériel mis en place et le bâtiment vous est ouvert. L'organisation d'une formation texte, donc ça, ça a été très intéressant parce qu'on a pu mettre autour de la table des électriciens, des aidants, de confronter les problématiques et donc on a beaucoup avancé sur la rédaction de contenu de formation. L'organisation, comme l'a dit Julien, de la porte ouverte le 19 novembre et là, c'est vrai que le côté développement économique pour les entreprises prend tout son sens puisqu'on a quand même eu quatre directeurs de maison de retraite qui sont venus dans les maison de retraite. La thématique de la domotique intéresse beaucoup et donc, en tout cas, ils nous ont fait part de leur souhait de participer à nos réflexions et d'être intégrés à notre groupe de travail. Donc, il y a eu des questions très précises sur quels atouts la domotique peut apporter dans les maisons de retraite. Donc là, on avait toute la technicité, donc les gens du GAB qui a permis en fait d'informer ces directeurs de maison de retraite et je pense qu'il y a vraiment du développement économique à trouver derrière. Voilà. Alors, les actions à venir, c'est l'inopération de ce pôle domotique et là, on s'associe normalement, on devrait avoir une réponse officielle assez rapide donc l'idée c'est de démocratiser la domotique dans le territoire dont on va travailler avec le conseil général de Sonebra pour en fait mener une expérimentation à l'échelle du territoire en instaurant des packs domotiques un petit peu comme ce qui s'est fait dans la creuse pour avoir en fait un retour d'expérience sur comment les habitants de notre territoire appréhendent ces outils. Parallèlement à ça, il y a la labellisation avec le GAB donc au moins deux modules de formation qu'on souhaiterait mettre en place à partir de 2015 donc une formation à destination des aidants donc des assistantes de vie une formation à destination donc des électriciens et tout un volet d'information par rapport au grand public. Et puis notre objectif c'est de surveiller les packs domotiques développés par le GAB et développés à grande échelle voilà et l'ambition qu'on a avec le GAB c'est d'être la plateforme ou une plateforme en tout cas régionale dédiée à la domotique et puis faire de notre territoire en tout cas le premier territoire expérimental au niveau de la domotique et ça c'est tout bien engagé. Merci à vous Merci à vous Bergerie et Jules Ardain pour la présentation et travailler dans ce deuxième groupe de travail.